Alors pour présenter ce nouveau livre, La religion des faibles, je crois qu'il faut dire quand même deux mots du précédent, parce que les deux textes sont complètement en miroir, et vous allez voir pourquoi. À l'époque d'un silence religieux, il s'agissait pour moi de prendre au sérieux, enfin, le djihadisme comme croyance, arrêter de dire toujours que les djihadistes sont des fous, des cas sociaux, des psychopathes ou des débiles, prendre au sérieux leurs croyances et sa puissance de séduction. Et puis quelques mois après la sortie de ce livre, je suis tombé sur une vidéo justement de djihadistes, la vidéo enregistrée ou diffusée en direct sur Facebook par La Rossi Abala. Vous vous souvenez de La Rossi Abala, c'est ce jeune djihadiste qui venait d'assassiner, qui a assassiné un couple de policiers à Magnanville. Il diffuse cette vidéo en direct sur Facebook, il est devant, il le fait devant l'enfant de ce couple que lui, il va laisser vivre. Et cette vidéo est très impressionnante, elle m'a beaucoup frappé, notamment par sa conclusion à la fin de sa proclamation. La Rossi Abala reprend une formule du prophète Mahomet, où il dit, cette formule, il dit, « Le croyant est le miroir du croyant. » Le croyant est le miroir du croyant. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais effectivement, maintenant qu'on a appris à prendre au sérieux le djihadisme comme croyance, il faut se demander, mais alors, qu'est-ce que cette croyance dit de nous ? C'est le sous-titre du livre, La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nous ? Nous, spontanément, on n'a pas envie de dire nous. On est très réticents à dire nous, parce que nous, forcément, ça veut dire face à eux. Et donc, il y a de l'exclusion dans l'air, de la discrimination, de la stigmatisation, peut-être. Donc, on n'a pas envie de dire nous. Mais les djihadistes, nous y contraignent, ils n'arrêtent pas d'arponner, de cibler un nous. Ils disent vous, ils disent nous aimons la mort comme vous chérissez la vie. Et en disant vous, ils font émerger, malgré tout, au milieu du sang et des périls, quelque chose comme un nous. Alors, cette nouvelle enquête, c'est ce livre, c'est une enquête donc très subjective, qui ne se prétend pas du tout exhaustive. C'est une enquête sur ce nous. Qu'est-ce que c'est que ce nous, fragile, qu'il ne s'agit pas du tout d'enfermé dans une identité figée ou rédite ou exclusive. Il s'agit de se demander ce que c'est que ce nous, précaire, contradictoire, fragile, et de le laisser émerger. Une enquête sur le nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait tenir ce nous, à quoi tenons-nous ? Alors, au cœur de ce nous, on va voir que c'est d'abord des pratiques. Ce n'est pas du tout théorique, c'est des pratiques ordinaires, des gestes, un espace de culture, de sociabilité, de civilisation. On va beaucoup se balader dans ce livre, on va se balader avec la grande comédienne Simone Signoret à travers l'ancien bloc soviétique. On va se balader avec Karl Marx quand il crée le marxisme comme doctrine européenne face à ce qu'il appelle le despotisme oriental. On va se balader dans les cafés, les cafés comme lieu de sociabilité, de loisirs, mais aussi comme lieu d'émancipation sociale. On va se balader avec un grand militant révolutionnaire, un grand écrivain antitotalitaire qui s'appelle Victor Serge, que j'adore, et qui sort des geôles staliniennes, des geôles de Staline et qui respire en Europe l'air de la liberté. Il dit c'est d'où de pouvoir parler librement. Bref, on va analyser tout un tas de pratiques, de gestes du quotidien pour laisser émerger ce nous, ce nous fragile et voir qu'au cœur de ce nous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord une croyance, une croyance qui est progressiste, une croyance qui est universaliste. C'est notre croyance que le miroir djihadiste nous oblige à regarder en face et ce miroir nous oblige surtout à voir que cette croyance-là, qu'on a longtemps crue au cœur du monde, à l'horizon de l'histoire, on a longtemps crue qu'elle était universellement désirable et que tout le monde allait, l'humanité tout entière allait l'embrasser, on s'aperçoit au miroir du djihadisme, cette croyance conquérante, on s'aperçoit que notre croyance à nous, universaliste, progressiste, féministe, la question sexuelle est très présente, la question homosexuelle est aussi très présente dans mon livre, et bien on s'aperçoit donc que cette croyance universaliste, progressiste, féministe, socialiste, etc., ou libérale, démocratique, cette croyance qui a été et qui reste encore la nôtre apparaît au miroir du djihadisme comme quelque chose de fugace, de précaire et peut-être comme la vraie, l'authentique religion des faibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada